Je n'ai jamais su trouver ma place ou me tenir dans cette société. Et la danse, elle m'a aidé à sortir sur quelque chose qui était infiniment déstabilisant pour moi. La danse est pour moi quelque chose de sacré, depuis toujours. C'est quelque chose de lié à la terre et à l'humain. C'est un hymne, un média que l'on utilise pour la protection des récoltes, pour invoquer la météo, pour célébrer les naissances, les mariages, les décès. Mais aussi pour séduire, pour évacuer le stress. Et elle est pour moi l'un des besoins vitaux de l'être humain. Ça n'a pas toujours été une passion. Je ne l'ai pas vécu comme un caprice de l'ego. C'était plutôt un besoin. C'était comme être possédé quand j'étais petit. J'étais habité d'une frénésie insatiable de mouvements. Je n'arrêtais pas de grimper, de sauter dans tous les sens. C'est la pratique d'arts martiaux et du football en même temps que je faisais des petits danseurs de ballet. Mon enfance est très comparable à celle de Billy Elliot. Les chorégraphes avec qui j'ai eu le plaisir de travailler m'ont donné le goût du voyage, de l'échange, de la science, d'approfondir un peu mon approche en tant que danseur, j'ai eu la soif de continuer à chercher dans les dimensions profondes de la danse. Ensuite, je suis devenu papa. M'accompagné et moi, nous avons décidé de poser les valises sur le plus beau spot de la planète. C'est la rivière avaudoise. Au fil des années, nous avons fondé une compagnie active dans la vie associative de notre région. C'est une compagnie qui a pour objectif de défendre un système de valeurs un peu humaniste, un peu engagé. Une sensibilité vers l'écologie, la biodiversité, l'échange culturel à large spectre. Et la danse, on est évidemment le vecteur. Quand il y a des gouvernements qui décident de bombarder des quartiers où il y a des enfants, je suis vulnérable. Ça me fout en l'air. Et je vois des écosystèmes à l'agonie. Ça m'affecte, voilà. Et il y a un tas de choses comme ça, qui, chaque jour, m'ont toxique, qui parlent d'une condition humaine et qui frôlent la folie. Et je trouve que la danse est un média fantastique pour catalyser, pour alchimiser le message que l'on porte en soi. Venant du monde de la danse, c'est bien dans le milieu de la danse et avec des athlètes, des danseurs, que j'ai appris l'essentiel de ce que je fais aujourd'hui en tant que thérapeute. Grâce à mes formatrices, et à trois ans de parcours environ, je suis maintenant massothérapeute agréé à l'ASCA. Alors, est-ce que j'ai un rêve ? Oui, c'est de fonctionner avec un rapport autant plus paisible qui permet un échange d'humanité, quoi. M'occuper autant de jeunesse que de troisième âge et puis, surtout, de faire pousser des choses et de les voir pousser et puis... Non, c'est pour elle. Les médecines ancestrales les plus anciennes, mais aussi la médecine moderne, s'appuient très largement sur des molécules issues de végétaux. où j'ai dans mon esprit un vif intérêt pour les extraits de plantes, les huiles essentielles. Et de ce point de vue-là, j'aimerais bien aussi me rapprocher de la terre pour travailler et dispenser mes séances, j'ai envie de dire, en une sorte de dojo, une sorte de pavillon de bien-être installée au milieu d'un écosystème en agroforesterie. Ça serait l'extrême cohérence un peu de mon approche qui serait destinée autant à produire des aliments de grande qualité et puis aussi des végétaux dont on pourrait extraire les essences pour soigner. La transition m'a rendu la danse, m'a permis de continuer à danser parce qu'il est question, quand on soigne quelqu'un, en anglais on dit « to perform ». On performe en fait, on se prête à une séance qui nous fait danser, qui nous fait vivre en kimono, les pieds nus, bien ancrés dans la terre, travailler non seulement avec l'esprit et les mains, mais aussi avec le corps et le cœur, tout entier.